Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Finardet, professeur de civilisation latino-américaine et d'études culturelles aussi sur l'Amérique latine et les Philippines à l'Université Paris-Nanterre et je suis membre donc du CRIA et directrice du Centre d'études équatoriennes. C'est un peu aussi à ce titre que je prends la parole ici pour évoquer une œuvre à travers une publication qui est actuellement en cours, une œuvre qui est celle, à mon sens, de l'un des plus grands écrivains équatoriens, Javier Bascones. Javier Bascones qui écrit en réalité depuis plusieurs décennies déjà, depuis les années 90 et qui a su créer un univers extrêmement particulier, peut-être pas des grands auteurs qui fait que quand on ouvre un ouvrage, il n'y a pas besoin d'avoir le nom de l'auteur, on sait que c'est lui. Et justement, je voudrais inviter les lecteurs à le découvrir, peut-être s'ils manquent de temps ou s'ils ont peur de se lancer dans des romans foisonnants et parfois un peu longs, de découvrir Bascones à travers cette nouvelle qui est en cours de publication dans une édition bilingue, c'est pour ça aussi que je propose ce choix-là, français-espagnol. La nouvelle donc écrite en espagnol par Bascones s'appelle Matiné en el cine Bolivar, la traduction très fidèle et très bien faite est de Florence Bayon et il s'agit d'un titre très fidèle également, Matiné au cinéma Bolivar. Et qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle qui, moi en tant que l'écrite, m'a donné la joie de retrouver cet univers si particulier ? Déjà, on a un quittant qui est représentatif de l'ensemble de ses œuvres. C'est à la fois un quittot du présent, nous parle le narrateur, et qui renvoie un quittot du passé, qui est aussi un espace de l'enfance perdu. Et dans cette relation passé-présent, il y a une mise en tension qui invite le narrateur et le lecteur avec lui, qui l'accompagne, à essayer de faire ressurgir ce passé pour lui donner sens. Et en même temps, pour le recréer à la manière d'une sorte de paradis perdu de l'enfance. Alors évidemment, je lis ça et on voit tout de suite les relations, voire les correspondances avec la démarche de Proust. Et à mon avis, dans cette nouvelle-là, il y a un monde retrouvé de Bascones qui est ce quittot d'autrefois, ce quittot des grandes familles aristocratiques, à la fois très austères et en même temps très doux, marquées de l'affliction de figures féminines. Et ici, c'est justement cette figure féminine qu'il s'agit de retrouver. Donc, il y a aussi dans la façon d'écrire quelque chose qui renvoie, il me semble, à Modiano, qui a écrit d'ailleurs un roman qui s'appelle Encre sympathique. Et on a quelque chose de ce phénomène-là, c'est-à-dire que pour Bascones, dans l'espace de la ville, et notamment à travers le ciné Bolivar, il y a des choses qui restent, qui sont là de façon latente, invisibles à l'œil peu averti du lecteur et même du narrateur, mais qui se révèlent à la manière de l'encre sympathique avec une sorte de révélateur qui peut être la source de chaleur dans l'encre sympathique, mais qui, ici, est souvent un événement déclencheur. Dans le cas, cet événement déclencheur, c'est le Covid. Et c'est pour ça aussi que je trouve cette nouvelle très intéressante, parce qu'elle permet d'articuler un univers complètement personnel, intime et singulier, qui est aussi celui de l'auteur, Bascones, avec une situation extrêmement contemporaine, qui peut même nous sembler à la fois froide et chaude au sens de traumatisant, puisque froide, c'est l'actualité des faits, des morts, des confinements et chaude, parce qu'on est nous-mêmes, en tant qu'acteurs de ces événements, et capables, peut-être, dans ce présent, de prendre les distances, eh bien, Bascones arrive à nourrir ce présent chromatique pour beaucoup, avec cet univers si vivant, si particulier, voilà. Et on retrouve, évidemment, ces vues de Quito sous la néblina, sous le brouillard, un Quito qui est fermé par les volcans qui l'entourent, qui semble sans, justement, horizon possible, et qui, à chaque fois, grâce à la plume de Bascones, à son jeu aussi entre le lecteur et le narrateur, eh bien, permet d'ouvrir cet horizon. Je conseille donc la lecture de cette merveilleuse nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada